Musique Je m'appelle Gilda, je suis australiculteur, installé depuis 7 ans à Saint-Philibert. Musique En termes d'élevage, on va pratiquer l'élevage sur estrand, c'est-à-dire que c'est un élevage sur poche et sur table australicole que l'on va déposer ou venir récupérer à marée basse, ce qui crée évidemment un certain nombre de contraintes, à la fois en termes de météo, de coefficient de marée, de direction des vents, de pression atmosphérique. Musique Dans ce métier, une journée type, il n'en existe pas, puisqu'il y a toujours quelque chose à faire de différent, il y a toujours un souci technique à régler, et l'activité est fortement marquée par les marées, par les moments où on va aller sur les parcs, que ce soit pour récolter des huîtres, ou que ce soit pour en déposer, pour qu'elles continuent à grandir et assurer leur croissance. Musique On a différentes zones de parcs, ce qui permet d'assurer une production sur différents espaces, avec une qualité d'eau différente, à la fois dans le golfe du Marbillan, également au chantier, et également un petit peu en baie de Quiberon, ce qui permet d'avoir une différence, un petit peu au niveau du goût des huîtres, et assurer un produit fini de grande qualité. Musique Les manipulations, en fait, ça va être à partir du moment où il va y avoir la reproduction naturelle, qui va se situer aux environs du mois d'août, il va falloir récupérer cette reproduction naturelle, et puis petit à petit, petit à petit, on va les mettre dans des poches de tailles différentes, en fonction de la croissance des huîtres. Musique Alors on dit, je ne suis pas un statisticien, mais on dit qu'une huître va être manipulée une centaine de fois avant d'être dégustée, quelle que soit la personne qui va la déguster. Les conditions idéales, il faut qu'il y ait du phytoplancton dans l'eau, puisque l'huître, naturellement, se nourrit de phytoplancton, et pour qu'il y ait du phytoplancton, il faut qu'il y ait de la chaleur, des sels minéraux, de l'eau douce, donc il faut qu'il y ait un petit peu de pluie, et donc c'est principalement au printemps que les huîtres vont grandir, puisqu'il y a une activité phytoplanctonique importante dans l'eau, qui va leur permettre de bien manger. Musique Le plaisir que l'on y trouve, c'est le plaisir d'être dans la nature, et le plaisir surtout d'être de la satisfaction d'un produit de qualité. Ça peut m'arriver de me dire, là, je ne suis pas très content de ce qu'on a sorti, et donc on va remettre à l'eau, on va continuer à travailler les produits, la satisfaction des clients, et quand vous entendez un client dire, vraiment, elles sont très bonnes, c'est super, et là, ça fait vraiment grandement plaisir, parce que c'est un métier qui demande de la passion, qui prend beaucoup de temps, de l'effort, et quand les consommateurs sont satisfaits, c'est une vraie grande satisfaction. Musique 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 Musique